A la fin du précédent épisode, je vous ai promis qu'on parlerait de développement personnel dans cette vidéo. C'est ce qu'on va faire. Je vais partager avec vous quelques techniques fondamentales. D'ailleurs, c'est plus que des techniques, c'est des règles de vie qui permettent de vivre sans publicité. Je ne parle pas du point de vue entrepreneur. Je ne suis pas en train de vous dire comment développer votre entreprise sans publicité. Je parle bien du citoyen consommateur qui, au quotidien, est abreuvé de sollicitations non sollicitées, justement, qu'on appelle des publicités. J'ai 37 ans à l'heure où je fais cette vidéo. Je suis parti de chez mes parents à l'âge de 22 ans. Et dans ma petite chambre de bonne, il n'y avait pas de télévision. Et d'ailleurs, à l'époque, je n'avais pas non plus Internet. Donc mon ordinateur ne me servait pas à grand-chose à part juste à recopier mes cours, écrire des projets, etc. Ça fait donc 15 ans que je vis sans télévision. Et c'est quelque chose de fondamental pour vivre sans publicité. Alors vous pouvez me dire que sur les chaînes publiques, il n'y a pas vraiment de publicité. Mais de toute manière, il y a un problème de fond concernant la télévision, bien au-delà de la question de la publicité. C'est la question de la qualité des programmes. Vous trouverez, bien sûr, quelques programmes par-ci par-là qui sont intéressants. Je pense au-dessous des cartes. Paix à l'âme de M. Victor qui animait cette émission. Pour ceux qui sont amateurs de journalisme et d'investigation, il y a un cache-investigation, ce genre de choses. Néanmoins, ces émissions, vous pouvez pour la plupart du temps les retrouver sur YouTube. Donc pourquoi vous vous embarrasser à avoir un post de télévision chez vous et à allumer cet objet du démon ? Et puis surtout, ça reste quelque chose de très très minoritaire. Je vous propose dans la description de cette vidéo de mettre un lien vers une série de vidéos qui a été faite par le Trouble Fait. Alors on aime ou on n'aime pas sa posture anti-Union européenne, etc. Mais reste qu'il a fait un excellent travail de journalisme historique sur la genèse des liens entre la presse écrite au départ et puis après le journalisme télévisuel ou audiovisuel et les annonceurs et les problématiques liés à la rentabilité du journalisme. Ces liens intimes entre les annonceurs d'un côté et les journalistes expliquent très bien pourquoi c'est si compliqué d'obtenir des émissions de qualité. Et je pense également à un film documentaire qui s'appelle Les Nouveaux Chiens de Garde, qui a été réalisé notamment par Serge Animi, qui était en tout cas à l'époque rédacteur en chef du Monde Diplomatique. Un excellent documentaire que j'ai vu en salle à sa sortie et que je vous recommande très très chaudement, qui est hilarant et qui est là pour le coup, ne traite pas tant de l'importance de la publicité que de la collusion entre les journalistes stars qui, chaque année, changent d'écurie, mais restent, voilà, on a les mêmes 20 personnes qui font du programme d'information, avec des énormes guillemets, ces personnes étant dans un allant de soi culturel, on va dire, par rapport à certaines idéologies. Ce qui ne veut pas dire que je cautionne l'idéologie marxiste du monde diplomatique, néanmoins, c'est quand même un journal qui est assez bien documenté. Fermons cette digression sur les idéologies, etc. Vivre sans télévision, c'est la première chose que vous devez faire si vous voulez vivre sans publicité. Et oui, on pointe la télévision du doigt très facilement parce que c'est un peu le média star en termes d'audience et en termes de budget, c'est oublier à quel point il y a de la publicité sur les radios dites commerciales. Alors, petite précision, je n'écoute plus de radio. Depuis plusieurs années et quand j'étais étudiant, donc ça remonte, voilà, pareil, ça fait une quinzaine d'années puisque je suis rentré à la fac en 98, mais à l'époque où j'étais étudiant, j'écoutais beaucoup la radio, j'écoutais beaucoup France Inter et après j'ai bifurqué un peu sur France Culture pour finalement, alors quand j'étais à Paris, j'écoutais un peu Radio Libertaire aussi, dans les conditions où vous êtes en train de vous battre avec votre transistor pour avoir une réception un peu correcte parce que leurs émetteurs sont pourris. Là où je veux en venir, c'est que déjà à l'époque où je consommais de la radio, je consommais plutôt de la radio publique, donc France Inter, France Culture principalement, ce qui implique que ce sont des radios où il y a très très peu d'annonces commerciales. Le matin avec la météo, vous avez une publicité pour genre un fabricant de pull marin ou ce genre de choses, mais ça s'arrête là. À l'époque déjà, quand je me retrouvais dans une voiture par exemple pour faire du covoiturage, pour partir en vacances avec quelqu'un ou que sais-je, et que la personne sur son autoradio écoutait des radios commerciales, que ce soit des radios talk show entre guillemets comme RMC, RTL ou Europe 1, ou que ce soit des radios musicales comme Skyrock, Phone Radio, Energy, j'en cite trois de chaque côté, « Eh bien, je suis à chaque fois horrifié, j'étais, en tout cas horrifié parce que ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé, mais j'étais horrifié par la quantité des coupures publicitaires, par leur contenu qui est évidemment affligeant, décérébrant, l'impression qu'on s'adresse à des débiles profonds. Évidemment, tout ça est d'autant plus choquant lorsque vous n'êtes plus habitué. Si vous avez l'habitude d'écouter des radios commerciales, vous ne vous rendez peut-être même pas compte de la violence des coupures publicitaires. En tout cas, c'est parce que je vous souhaite, j'espère que vous en avez conscience, mais évidemment, vous passez après à des médias où il y a très peu de coupures publicitaires et surtout où le style, la compression notamment des bandes de son, etc., n'est pas la même. La différence vous saute aux yeux et en l'occurrence aux oreilles. Donc, deuxième astuce, supprimez les radios commerciales, qu'elles soient talk show ou musicales. Vous allez peut-être me poser la question, si vous aimez le format radiophonique, si vous aimez écouter des émissions, vous allez me dire, est-ce que se contenter des radios du service public, ce n'est pas un peu un risque d'homogénéisation de l'information ? La réponse est oui. Simplement, je vous dirais que ce risque, il est déjà présent si vous écoutez les autres radios commerciales. Pour des tas de raisons, je ne vais pas encore développer. La vidéo du Trouble Fait, le deuxième épisode notamment, de la vidéo du Trouble Fait explique très bien aussi pourquoi il y a un phénomène d'uniformisation de l'information, et il n'y a pas que la radio qui est concernée, ça concerne aussi le format écrit. Je mettrai en description un article de l'INA qui explique que 64%, je cite le chiffre de mémoire, 64% des articles sur Internet relèvent du copier-coller. D'un côté, chez les journalistes qui travaillent sur des médias privés, il y a une uniformisation de l'information qui est liée au fait qu'il y a des sujets qui ne sont pas traitables à cause de leurs sponsors. Mais du coup, vous pourriez me dire pourquoi le service public, il y a une uniformisation aussi, parce qu'il y a un ton journalistique, parce que tout ça en gros, c'est de la même éthique, si vous voulez. Le style des uns influence le style des autres, et quand un média parle d'un sujet, il faut en parler parce que ça risque de faire de l'onimat, etc. Il y a vraiment une course à ça qui génère l'uniformisation. De même qu'on trouve ce phénomène dans le marketing, dans le développement personnel, où tout le monde se met à parler des mêmes sujets quand ils sont en tête de gandole au rayon psychologie de la FNAC, etc. Il y a une quête de visibilité. Les youtubeurs aussi sont sujets à cet effet. Il suffit de regarder l'onglet Tendances de YouTube pour voir à quel point tout ça est uniformisé, et pas uniquement pour des raisons de pression publicitaire. Donc, fin de la digression. Si vous avez peur que la radio publique soit trop synonyme d'uniformisation, j'ai envie de vous dire, mais de toute manière, il n'a jamais fallu compter sur la radio publique pour vous donner l'ultime information. Et à un moment, il y a un truc qui est intéressant qui s'appelle les livres, tout simplement parce que le journalisme traite systématiquement des sujets d'actualité. Ça veut dire qu'on fait de l'intervention à chaud, comme à peu ce que moi j'ai fait dans ma précédente vidéo. Et je ne dis pas qu'il ne faut jamais traiter de sujets d'actualité. Si on s'intéresse à l'actualité, c'est justement pour savoir ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Où en sont les rapports entre Trump et la Corée du Nord ? Mais le problème, c'est que les vraies analyses ne tiennent pas dans une chronique journalistique de 20 secondes, 3 minutes, 5 minutes ou un dossier spécial. Pour comprendre le monde, c'est bien de lire des essais. Que ce soit des essais sur la politique ou sur la psychologie et la biologie. Mais à un moment, il faut faire un travail de fond pour s'informer. Et le travail de fond sera toujours plus payant que le travail d'actualité. Parce que si vous avez bien observé ça, si vous avez consommé à une époque de l'information, de type journal de 20 heures ou journal radiophonique, vous avez bien vu qu'en fait les sujets passent et il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'à force de traiter de l'actualité, non seulement les journalistes ne proposent pas d'analyse de fond, mais surtout une actualité en remplace une autre. Un tremblement de terre remplace l'actualité entre Trump et la Corée du Nord. Une catastrophe sanitaire remplace l'actualité sur une loi politique française concernant le code du travail, etc. Les sujets s'enchaînent et in fine, vous avez l'impression de vous être informé, mais vous pourriez faire une économie de temps, tout simplement par exemple en ne consommant plus aucun média d'information de type actualité et en observant simplement ce qui se passe dans votre fil Facebook. Les choses qui font le buzz et qui sont par définition au premier plan dans les médias, vous allez les trouver chez certains de vos contacts Facebook qui vont les poster. Si moi j'ai découvert le scandale entre guillemets sur Rich Miss Beautiful et l'affaire des Sugar Daddy, qui était déjà en fait dans les médias bien avant ce scandale-là précisément, c'est parce qu'un de mes contacts Facebook, que je salue d'ailleurs, puisqu'il est un des plus anciens soutiens dont on en a accompli, donc Mickaël si tu te reconnais, si tu vois cette vidéo, je te salue, il a partagé ce scandale. Et lui d'ailleurs il faisait partie des gens qui critiquaient le fait qu'il y ait cette campagne de publicité, donc il n'est pas du tout sur ma ligne par rapport à l'analyse de cette situation. Toujours est-il que les phénomènes d'actualité, et j'emploie le mot phénomène à dessin, vous en serez informés par rebond à travers votre cercle social. Et si vous voulez après comprendre les tenants et les aboutissants, alors il vous appartient de faire des recherches, que ça soit sur Internet en visitant plusieurs sites et pas en vous contentant d'un seul qui vous brosse dans le sens du poil, et puis surtout, ça ne remplacera jamais le travail de fond et les analyses de fond que vous trouvez en lisant des livres sérieux, des essais, qui soient rédigés par des scientifiques ou des journalistes, c'est pas la question. Mais voilà, des travails de fond, des analyses de fond. Et oui, on a traité de la télévision, on a traité de la radio. Alors vous pourriez me dire qu'il reste la question de la presse écrite, parce qu'il y a beaucoup de magazines où il y a de la publicité. Ben ça tombe bien, je ne les lis pas. A chaque fois que j'ai ouvert un psychologie magazine, j'ai été plus tenté de compter le nombre de publicités que de lire le contenu, parce que de toute manière, c'est typiquement un magazine qui est infecté par la psychanalyse. Donc, ça ne veut pas dire que tout ce qui est écrit dans le psychologie magazine n'est pas intéressant. Et vous allez trouver des choses qui peuvent être intéressantes, y compris les interviews des célébrités, qui montrent déjà la pipolisation de ce magazine. Mais un jour, faites l'essai. N'achetez pas le magazine pour ça. Mais si vous êtes dans une salle d'attente, que ce soit chez le coiffeur, ou chez votre médecin, chez votre ostéopathe, chez votre kiné, et qu'il y a un psychologie magazine dans la pile entre un numéro de Paris Match et de VSD, ouvrez le psychologie magazine et comptez les publicités. Comptez les publicités, comptez le pourcentage de pages qui sont occupées par une publicité par rapport au pourcentage de pages qui sont des pages de contenu. Vous verrez, c'est très intéressant. Donc la presse écrite, si vous voulez, pour moi, ça se limite à des journaux, j'allais dire, sérieux. La dernière fois que j'ai acheté un journal, c'était Le Monde Diplomatique. La fois d'avant, c'était Canard PC. Et la fois d'avant, avant, c'était Le Canard Enchaîné. Ça fait deux canards sur trois. Je ne sais pas, je dois avoir un truc avec le foie gras. Et d'ailleurs, pour être vraiment précis, dans Le Monde Diplomatique, il y a un peu de publicité. Sauf que c'est de la publicité qui est vraiment ciblée pour le lectorat. Donc déjà, c'est un lectorat qui est hyper à gauche, donc qui n'est pas trop réceptif à la publicité. Et c'est un lectorat qui a un certain niveau socioculturel en général. Donc souvent, les publicités dans Le Monde Diplomatique, c'est les publicités pour des expositions ou des choses culturelles comme ça. Donc je laisse de côté la question de la presse écrite, qui, dans beaucoup de cas, traite l'actualité à chaud quand on parle des quotidiens et des hebdomanaires. Utilisez un bloqueur de publicité quand vous êtes sur Internet. Moi, à chaque fois que je vais chez quelqu'un qui n'a pas de bloqueur, je suis ébahi parce que, comme j'utilise beaucoup YouTube comme une radio, justement, principalement une radio musicale, quand je vais chez quelqu'un, mon réflexe, si je veux lui faire écouter un morceau de musique, c'est d'aller sur YouTube. Et quand c'est une personne qui écoute Deezer ou Spotify, qui a payé pour ça, elle a l'habitude d'utiliser plutôt ces médias-là que d'aller sur YouTube. Donc moi, je vais sur YouTube, et là, je me prends une pub pour un déodorant ou je ne sais pas quoi, je ne comprends pas. Je suis en mode, mais est-ce que ton ordinateur est bugué ? Comment ça se passe ? Il y a un problème ? Tu as chopé un virus ? Ah non, tu n'as juste pas de bloqueur de publicité. Donc, utilisez un bloqueur de publicité. J'ai promis un bonus, donc pour ce qui est des espaces publics. Alors, il n'y a pas encore de solution définitive, mais j'ai dans mes contacts Facebook quelqu'un qui s'appelle Aurélien Fache qui travaille sur la réalité diminuée. C'est l'inverse de la réalité augmentée. En gros, vous mettez des Google Glass et puis on vous met des filtres, par exemple, notamment des filtres qui peuvent remplacer les publicités par des images de paysages, par exemple. Donc, évidemment, c'est un truc qui n'est pas encore tout à fait fonctionnel et qui n'est pas prêt d'être vulgarisé, mais à l'avenir, on peut penser qu'on va avoir des adblocks intégrés à nos lunettes, à nos dispositifs de réalité augmentée, et ça peut être très intéressant. En attendant, je n'ai aucune solution pour cet aspect-là de la publicité qui envahit l'espace public. La seule solution que j'ai, c'est non pas de la masquer, puisqu'on ne peut pas, et ce n'est pas parce qu'elle est dans votre champ de vision périphérique que vous ne la percevez pas et que ça ne influence pas votre cerveau. Donc, là-dessus, la meilleure hygiène de vie, c'est tout simplement de s'intéresser à fond aux biais cognitifs, à la manipulation, aux techniques de marketing, pour apprendre à s'en défendre. Vous avez plein de ressources. Vous avez déjà des vidéos que j'ai faites sur la manipulation, vous avez la série Check les biais qui va continuer et présenter des choses comme ça. Vous avez Marketing Mania qui, certes, vise plutôt un public d'entrepreneurs pour leur vente de la Presta, mais décode des publicités, des communications, des campagnes de crowdfunding, etc. Donc, il y a vraiment un travail très intéressant. Il a fait, par exemple, une vidéo que je mettrai en lien sur un des produits qui a battu les records de subventions sur Kickstarter. Il démonte un à un tous les mécanismes, enfin, il démonte, il expose tous les mécanismes qui sont utilisés par le spot publicitaire qui a levé une telle somme d'argent. Il y a aussi la chaîne d'Horizon Gull, même si Horizon Gull, j'ai vu récemment qu'il partageait des vidéos d'Uzul sur Twitter, donc j'étais un peu déçu de voir que quelqu'un qui travaille sur la déconstruction des biais cognitifs et du conditionnement relayait des informations hyper conditionnées et absolument pas déconstruites. Reste que ça n'enlève rien à la qualité des émissions d'Horizon Gull. Et vous avez Outside the Box aussi qui travaille là-dessus. Donc voilà, il y a des chaînes qui sont ressources, il y a des articles, donc je mettrai quelques éléments comme ça en lien dans la description de cette vidéo. Cette fin de vidéo était un peu bordélique, c'est la vie, j'espère en tout cas qu'elle sera courte au montage. Prenez soin de vous, prenez soin du monde, ça peut servir. Oui, c'est la vie, c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Sous-titrage FR ?